bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto make up et une idée de tenue donc tout d'abord on va commencer par mon baume à lèvres de chez lollipop que j'ai eu dans la glossy box et que j'adore vraiment et il est tellement hydratant bah c'est pour ça j'aime bien mettre avant mettre mon rouge à lèvres ensuite j'utilise un fluide hydromatifiant de chez academy que j'ai eu dans la glossy box et j'en suis pas très content mais bon et je prends ensuite mon petit fond de teint de chez maybelline le wonder nude que j'adore énormément par contre il a un défaut c'est qu'il se termine à une allure et à une allure super vite je m'embrouille les pinceaux mais je l'adore et je l'étale vraiment vraiment partout ensuite je prends ma petite base à paupières de chez yves rocher donc j'en mets au dessus en dessous pour vraiment faire tenir mes fins et en plus comme c'était un tuto de soirée je préférais les faire tenir et je prends ensuite un scotch parce que je voulais faire un un maquillage vraiment défini aujourd'hui donc c'est pour ça que ce soir enfin pas aujourd'hui ce soir là et c'est pour ça que j'avais décidé de mettre deux scotches ensuite je prends la wish comme tout palette de chez sephora une palette que j'adore énormément et je prends la couleur coquille qui est moitié un coquille d'oeuf très blanc très beige enfin pour unifier ma paupière parce que j'aime bien unifier ma paupière avant de faire des gros maquillages comme ça et j'adore ensuite je prends un petit pinceau boule de chez sephora et pour faire mon creux de paupières et je prends la couleur café latte pour faire mon creux de paupières et c'est une couleur que j'adore aller dans les tons gris marron et c'est vraiment une de mes couleurs préférées de la palette et j'estompe j'estompe et j'estompe et ça c'est vraiment la clé les filles d'un maquillage réussi donc j'estompe avec un pinceau que j'adore c'est un pinceau que j'ai reçu dans la glossy box et depuis que j'ai reçu ça a changé ma vie mon maquillage pour moi est plus défini et plus joli ensuite je prends ma palette slick c'est la gold en fait et je prends une couleur moitié bordeaux marron bordeaux marron noir que j'adore et en fait je fais un triangle comment ça donc je suis je pars de mon coin externe je remonte sur le scotch et je vais dans le creux de paupières comme vous pouvez le voir à l'instant je vais sur le côté et je remonte et moi les liners ça me va pas du tout ça me comment dire ça me j'ai des petits yeux j'ai pas des paupières beaucoup de paupières et ce que je trouve c'est ce que je trouve que ça me permet de faire un comment dire un maquillage avec un liner et enfin plus joli quoi et j'étais j'étais en train d'ouvrir ma fenêtre entre deux parce que j'avais trop chaud donc voilà ans donc je fais toujours mon creux de paupières je n'hésite pas à en ajouter un remède tant que j'ai pas ma l'intensité que je veux et je n'oublie pas d'estomper après je prends un phare crème un champagne crème de ma palette et j'en mets sur ma paupière mobile donc en fait je prends ce phare là et après je reprends la couleur champagne mais par contre en poudre pour remettre par dessus et en fait je trouve que ça permet d'intensifier mon phare et que ça tienne plus longtemps et j'adore ce combo là enfin surtout quand je vais en soirée j'adore ce vraiment ce ce combo et j'hésite pas à estomper les bords pour que ça fasse vraiment un effet plus joli j'enlève le scotch donc on voit vraiment c'est vraiment bien défini j'adore vraiment et je prends des cotons tiges pour avoir comme je veux ensuite je prends un anti chien de séaction donc là comme vous pouvez le voir j'en ai mis une blinde parce qu'en fait c'est la première fois que je l'utilisais et en fait j'en ai sorti trop et d'un coup et et c'est pour ça donc en fait je vais j'estomper 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 parce que voilà j'en suis plutôt convaincue j'ai pas l'habitude de mettre des anti chien je trouve que quand je vais au boulot je vois pas forcément trop l'intérêt mais quand je veux vraiment faire un maquillage vraiment un vrai beau maquillage comme on dit comme comme dire mais j'aime bien utiliser un anti serp et ensuite je prends une palette de chez action enfin que j'ai trouvé action et je prends le blanc moitié un blanc cassé pour poudrer mon anti serp donc cette palette je peux vous l'avouer c'est aussi la première fois que j'utilisais donc voilà après je prends mon enfin ma poudre normale de chez rimei qui est la stay matte que j'adore c'est en teint 001 brown mohair et je vois là après je reprends une bronze heures qui se trouve dans la palette et je fais mon contouring tout en faisant le poisson et mes petits trois et je l'adore ce bronzer il est vraiment d'une beauté je crois qu'il est magnifique et depuis que j'ai la palette je peux vous l'avouer je l'utilise constamment mais ce soir là c'était la première fois que je l'utilisais et là je prends un petit blush vraiment clair mais très joli à la fois parce que je n'ai vraiment pas un truc de surchargé sachant que mes yeux sont déjà très surchargés je voulais un petit truc tout simple et là je prends mon highlighter pour en mettre un petit peu partout et au fait mon blush venait de chez maybelline c'est une édition limitée et en plus un blush que j'avais trouvé chez saga donc voilà et là qu'est ce que je fais je fais le contour de mon nez parce que j'avais complètement zappé et je remets aussi un peu de highlighter au niveau des creux de paupières puis je prends mon mascara maybelline le socolossa je crois en teinte ultra black et je le kiffe de la mort qui tue donc je mets mon mascara que j'adore donc j'en mets en deux couches vraiment moi j'en mets pas plus de deux couches mais là j'ai dû en mettre plus parce que je voulais vraiment intensifier mon regard vu que j'avais fait un maquillage très foncé au niveau des yeux et je prends le mascara de chez Yves Rocher que je n'apprécie pas énormément mais pour les cils du bas franchement il est vraiment cool la brosse est vraiment niqué et ça mascara que j'utilise vraiment que pour mes cils du bas donc généralement j'en mets à peu près aussi deux couches sur les cils du bas et là je cherche mon rouge à lèvres donc j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres de chez mariono c'est vraiment une teinte que j'adore et qui est vraiment très nude et voilà le résultat donc pour ma tenue je porte une tenue une veste qui vient de chez mime des bagues de phalanges jennifer un t-shirt qui habille le pantalon mime et les chaussures district center et c'est mon copain qui filme donc j'espère que ça va vous plaire donc voilà bisous 1 2 2 2 2 3